Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment choisir la transparence d'une image ou son opacité. Si une image est complètement opaque, on ne peut pas voir au travers, donc elle n'est pas transparente. Par contre, si une image n'est pas opaque, on peut voir au travers, donc elle est transparente. Avec PyM, on peut définir le niveau d'opacité. On va également regarder comment prendre en compte la transparence qui est déjà définie dans une image au format PNG. Là, on a notre image au format PNG et là, on a une image au format JPEG. Ça va être le fond et ça, ce qu'on va afficher devant. On fait fonctionner ça. Là, on obtient notre résultat. Alors, je redimensionne. Voilà. Alors, au niveau de ce résultat, la première chose, c'est que l'image de fond, ici, elle est, ici on voit mieux, voilà, elle est beaucoup plus claire que l'image originale. Pourquoi ? Parce qu'on a défini justement un facteur de transparence. Et alors, on va regarder ça, comment on fait ça. Donc là, on définit une image, voilà, on la charge, on récupère ses dimensions. Voilà. Et ici, on la convertit. Donc, c'est ici que ça se passe. On va définir l'alpha, donc cet alpha. Donc, c'est un nombre qui est entre 0 et 255 qui permet de fixer l'opacité. Alors là, derrière, ça nous donne l'image. Alors, pourquoi ? Parce que là, on est sur une couleur de fond qui est blanche. Par exemple, si on mettait donc du rouge, si on fait fonctionner, vous voyez, on a ce résultat-là où, comme on laisse passer, comme on rend cette image un peu transparente, on voit ce qui est derrière, donc ce qui est en fond d'écran. La couleur de fond qu'on a déposée, ici. Donc, la couleur de fond et après, on blique l'image au-dessus de la couleur de fond. Alors, si on change l'alpha, pour faire un petit peu, voilà, admettons, on met 200. On va regarder ce que ça nous donne. Et donc là, c'est moins transparent. Donc, voilà. Et si on est à 255, c'est comme si on fait l'affichage par défaut, on ne laisse rien passer. Et inversement, si on met un alpha qui est tout petit, donc, voilà, par exemple, 50, hop, notre image, on la voit quasiment plus, parce qu'elle est très, très transparente. Alors, hop, on va revenir au cas initial. Je ne sais plus que j'avais mis la moitié, voilà, 127. Ici, on va mettre à nouveau, bon, remarquons, on se moque. Allez, hop, voilà. Voilà. Donc là, on a notre image. Alors, ça, c'était le cas de l'image de fond, donc, sur lequel on peut définir l'alpha. Alors, maintenant, on va regarder le poisson. Alors, le poisson, c'est une image qui est spéciale. C'est une image qui est au format PNG. Et quand on est avec une image au format PNG, cette image peut inclure des zones de transparence. Alors, si on se contente, donc là, le poisson, il est habilité deux fois, il est affiché deux fois. La première fois, donc, on charge le poisson, on le convertit normalement avec la méthode convert, et on obtient un poisson, et on se contente de l'afficher. Dans ce cas-là, les zones de transparence, elles vont apparaître en noir. Et donc, voilà, ce n'est pas du tout satisfaisant, voilà, puisque c'est... Voilà, notre petit poisson, il n'est pas complètement dans l'eau, il est dans une zone noire qui, elle-même, est dans l'eau. Alors, pour faire ça, quand on fait la conversion, on ne fait pas un convert simple. On va... Donc, on va créer notre poisson. Donc, là, j'en ai fait une copie. Et on va utiliser convert alpha. Donc, ça, ça permet de dire à PNG, tu convertis l'image, mais en respectant le fait qu'il y a des zones de transparence dans cette image. Et donc, après, quand on va habiliter cette image, on ne va rien faire de plus, on va juste l'habiliter, on va préciser l'endroit, 450 de hauteur. Et dans ce cas-là, tout ce qui est transparent, là, ça nous permet de voir ce qui est derrière l'image. Voilà, ça me perturbe cette mer rouge. Donc, on le refait fonctionner ici une fois. Voilà. Donc, on obtient bien le résultat désiré avec la transparence autour et notre petit poisson qui est dans la mer. Écoutez, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501